Ce qu'on voulait faire, c'est requalifier ce quartier, le rendre accessible. On a lissé toutes les pentes qui limitaient l'accès au site aujourd'hui, des dénivelés de 6 mètres, rendant l'ensemble accessible aux personnes en chaises roulantes, mais surtout structurées par un espace vert, végétalisé, de grande qualité. Un bâti qui était perméable, qui est destiné avec des principes de bioclimatisme pour optimiser le soleil, limiter les vents, avec une réponse acoustique aux nuisances de l'avant-gare, en même temps reconnaissant que cet espace des voies ferrées, c'est un atout, c'est un spectacle, mais c'est aussi une grande ouverture dans une ville dense qu'en Paris. Chacune des entités qui sont construites donne sur des espaces verts, privés et publics. Il y a des liens qui sont tissés avec les transports en commun, qu'on privilégie. C'est surtout un quartier où on va prendre le vélo et on va marcher. Mais aussi c'est une opportunité de vivre à côté d'une des grandes gares d'Europe et de pouvoir se déplacer de manière beaucoup plus durable. Donc la place de la voiture, elle est vraiment gérée pour essayer d'encourager la mobilité douce, mais surtout cette accessibilité à un pôle multimodal, mais exceptionnel. Et je pense que c'est une partie de l'attractivité du site. On a voulu le rendre vraiment désirable pour toute une diversité de personnes et de modes de vie, de cas de vie. Du pied à terre pour le vieux couple à Paris, mais qui vive en province. Celui qui travaille, mais qui vient à Paris une ou deux journées par semaine. Le jeune couple avec leur enfant qui a accès à des espaces verts, qui peut sortir. Mais également avec un cœur de quartier animé, vivant la nuit, avec une diversité de fonctions qui veut dire que ce n'est pas un quartier dortoir qui est un peu mort le soir ou le week-end. Vraiment un quartier qui va contribuer au bien-être du 12e arrondissement.